Les personnages de Bob l'Éponge seraient une allégorie des 7 péchés capitaux. Le rire niais de Bob l'Éponge cacherait-il quelque chose de... satanique ? Pas un pour attraper l'autre, visiblement ça ne vole pas haut à Bikini Bottom. Patrick, qui ne fait absolument rien de ses journées, est l'incarnation parfaite de la paresse. Carlos, à l'image de son teint gris, est complètement aigri, la colère. Monsieur Krabs est une vraie pince, ce qui fait prospérer son resto de burgers. Il faut croire que son vice est presque une vertu, l'avarice. Gary ne fait que de manger, au point où Bob doit toujours penser à rentrer chez lui pour le nourrir. Fucking charge mentale cette gourmandise. Sandy Lécureuil, très fier avec son combo. Cosmonaute du Texas, incarne parfaitement l'orgueil. Plankton, lui, n'a qu'un but dans la vie. Trouver la recette secrète de ce fichu pâté de crabe, l'envie. Ça fait 6, il en manque un, la luxure. Bob serait-il un petit coquin ? Il faut regarder la traduction anglaise de la luxure, lust. Rien à voir avec des partout au fin fond de l'océan, mais juste la joie de vivre, soit en anglais, lust for life. Bon, après, il a pas l'air très net non plus, le Bob, hein.